Bonjour à tous et à toutes, lundi 6 mars, donc une dixième partie, une dixième partie de ce dossier de l'affaire Grégory. Pourquoi une dixième partie ? Parce que j'ai reçu beaucoup de messages suite à mon dernier audio, d'hier ou avant-hier, d'hier je pense, dans lesquels je suis invité à participer à des lives sur le sujet, etc. J'ai reçu aussi des messages d'insultes, comme d'habitude. Mais j'ai ce genre de messages dans plusieurs domaines, donc je suis un peu habitué. Voilà, parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'on fait une enquête avec des tabous, ce qui, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes anciens audios, est une ineptie totale. On ne peut pas avancer dans une enquête avec des tabous, parce que quand on a un peu d'expérience de vie, je ne suis quand même pas tout jeune, 49 ans, on sait que parfois la réalité dépasse la fiction, des gens cachent des lourds secrets, des gens cachent des natures invraisemblables. Je pense par exemple à Monique Olivier, la femme de Fourniret, qui a priori est une femme silencieuse, soumise, voire simplette, et au final se révèle être une femme à un QI supérieur, très manipulatrice et finalement très cruelle, qui ne connaît pas la compassion. Mais a priori, les gens n'en voyaient pas tout ça. Alors, quel est le but de ce message aujourd'hui ? Puisque, bon, je constate qu'il y a beaucoup de retours, donc il y a beaucoup d'écoute. Donc, je vais me permettre de dire certaines choses pour peut-être gagner du temps pour le futur live dans lequel je serai invité. J'ai intitulé cet audio « Les clés du mystère », les clés de l'énigme, voilà. Les clés selon moi, les vraies clés de cet énigme. Alors, comme vous le savez, j'ai souvent répété que je n'aime pas me perdre dans les détails. Je déplore le nombre de gens qui parlent de toute une série de choses insignifiantes et qui, à cause de ça, en fait, se détournent de l'essentiel. Et c'est grave parce qu'en fait, à force de discuter des détails, on oublie l'essentiel. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont consacré des années à cette affaire, des milliers d'heures, pour au final ne proposer rien de très sérieux. Alors, on va me dire « Ah, pour qui te prends-tu ? » Moi, je ne dis pas du tout « Détenir la vérité ». Je dis juste que j'estime poser les vraies questions les plus importantes. Alors, dans le cas de cette affaire, d'ailleurs, quand j'ai réécouté mon audio d'hier, j'ai vu que j'ai oublié, j'ai oublié pas mal d'histoires que j'appelle les fumisteries. J'en ai oublié parce qu'il y en a tellement. Je vais quand même en rajouter une qui me semble importante, même s'il y en a d'autres. Mais je n'aime pas trop me disperser parce que sinon, on s'éloigne de l'essentiel. Mais je vais quand même en rajouter une, une autre fumisterie. C'est que tout le monde, tout le monde a évacué très rapidement les témoignages des quatre filles de la poste. Ça a été tourné en dérision. C'est des filles soi-disant jalouses, qui sont trompées. Alors que, quand on prête attention à cette partie-là du dossier, on entend très bien que l'une d'entre elles dit « J'allais visiter ma sœur tous les mardis. » Et c'est ce jour-là que j'ai vu Christine. Donc c'est bien beau de dire « J'ai posté une lettre le lundi ». Ça ne veut rien dire en fait. Tout le monde est là « Oui, mais non, c'est le lundi. On a trouvé la preuve qu'elle a envoyé un chèque pour des vêtements. Je ne sais pas quoi. Tu peux aller à la poste le lundi et le mardi. Pourquoi ? Parce que tu as été à la poste le lundi, tu n'irais pas le mardi. » Donc vous voyez que c'est des trucs absurdes. Et ici, parmi les fumisteries, il y a le fait que le témoignage de quatre personnes, je vous rappelle quand même que le faux témoignage, c'est pas cible de poursuite en justice. On ne s'amuse pas comme ça à jeter des faux témoignages. Parce que c'est un peu l'impression qu'on a dans tous les documentaires qui parlent de la question. dans lequel c'est survolé très rapidement. Parce que pourquoi je m'emporte en fait ? Et pourquoi je me focalise ? Parce que je suis scandalisé dans cette affaire de voir à quel point des témoignages fiables, des témoignages concrets, concrets, sont mis de côté. Je pense à quoi ? Au témoignage de Mme Guyot, qui voit un soi-disant sac poubelle à 17h30 bleu en passant sur le pont, on en a parlé très peu, on en parle maintenant un petit peu, tout le monde en parle parce qu'on se rend compte que c'est un élément très important de cette affaire. Sans doute un des éléments les plus importants. Tout le monde a évacué les quatre filles de la poste. Elles sont trompées. J'étais habillée pas comme ci, pas comme ça. Boum, fini. Et on garde quoi ? On met quoi en avant ? Le témoignage de Muriel. Voilà. Jeune adolescente, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans les audios, je ne vais pas revenir dessus. Bon, bref. Donc, je veux dire, il faut que vous réalisiez tous, je vous invite d'ailleurs à prendre un cahier, un papier, et vous écrivez toutes les histoires qui vous semblent fantasques. et qui vous semblent bizarres. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup. Et ces histoires fantasques émanent souvent des mêmes personnes. Bon. Alors, je clôture la parenthèse, histoire fantasque, fumisterie, etc. Pour revenir à l'histoire de la clé. Vraiment la clé, si vous oubliez tout. Oubliez les gens, les corbeaux, les lettres, Jackie, et machin, et Monique, et oubliez tout ça. Oubliez tout, tout, tout. Restons sur quelque chose de très, très concret, très vérifiable, et qui fait un peu l'unanimité. Et ça suffira pour avoir vraiment un axe central de réflexion. avant de donner ce que j'estime être les deux grandes clés, les deux grandes clés de l'affaire, je voudrais en préambule tout de même revenir avec un chrono qui me semble important tout de même. un chrono. Ce chrono, vous prenez Google Maps, c'est pas compliqué, hein, vous prenez Google Maps, vous tapez école, enfin, vous tapez, vous tapez bruyère, on va dire, pour faire court, vous tapez bruyère, la ville, hein, à côté de Monzé, bruyère, et puis vous tapez, et ça c'est important par contre de taper la rue, parce que c'est un détour, rue des champs, à l'éponge, et puis vous tapez docel. Quand vous tapez docel, vous n'arrivez pas du tout, pas loin du tout, à quelques mètres de la maison des pompiers. Quand on a ces trois arrêts, c'est-à-dire école de bruyère, rue des champs, à l'éponge, et docel, qu'est-ce qu'on obtient comme minutage ? 20 minutes. 20 minutes. Alors, n'oubliez pas, 20 minutes, si c'est sans arrêt. Donc vous devez rajouter à ces 20 minutes, le temps de kidnapper l'enfant. Si on s'en tient au témoignage de Muriel, il s'agit de laisser la voie, voiture en bas de la rue des champs, remonter à pied, et redescendre avec le petit. Je pense qu'on peut évaluer ça gentiment, à 5 minutes. puis il s'agit de s'arrêter à la poste pour poster une lettre. On va dire que c'est une affaire d'une minute. Puis il s'agit de tuer le petit, de lui mettre les cordelettes autour du cou et des pieds, et d'attendre que personne ne vous regarde pour peu qu'on soit à la maison des pompiers. Si vous mettez tout ça ensemble, et que vous prenez en compte le fait que Muriel a été une des dernières de sortir de l'école, parce qu'elle était dans la classe la plus éloignée, donc on va évaluer qu'elle sort entre 17h et 17h05, si vous rajoutez toutes ces minutes, vous obtenez le résultat suivant. Le petit n'a pas pu être jeté à l'eau avant 17h35, 17h40. Grand minimum. En sachant que depuis la maison des pompiers jusqu'au point d'arrêt, il y a plus ou moins 10 minutes, ça veut dire que si Bernard Laroche a jeté le petit Grégory à 17h40, à la maison des pompiers, le petit Grégory n'était pas visible depuis le pont avant 17h50. Madame Guyot parle de 17h30. Donc on a un problème de minutage qui met, selon moi, complètement la roche hors jeu, parce qu'ici en plus on calcule qu'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, tout est minuté au plus court. Donc 17h50, meilleur des cas, le petit Grégory n'est pas visible depuis le pont. Très important. Très important à retenir. Bon. Ceci étant dit, c'est quoi les deux clés de cette affaire ? Les deux grandes clés en or massif qui surpassent tout le reste. les histoires de portes fracturées, les corbeaux, les mensonges, les coups de téléphone, les mari-anges, les tchic et les tchac, tout ce qu'on peut entendre comme parasitage dans cette affaire, les coups de téléphone à Jackie, tout ce que vous voulez. Deux grandes clés. Première clé. Pourquoi ? Un tueur pressé, très pressé. Je vous rappelle aussi dans le minutage que Bernard Laroche remet un chèque pour acheter du vin à 18h du côté de Bruyères au Monzé. Donc, de nouveau, on est dans une course de fou. Tu jettes le petit et tu remontes à Bruyères à toute vitesse et dès que tu arrives, tu vas acheter ton vin. Donc, première clé, première clé. Pourquoi ? Pourquoi ? S'encombrer de faire des nœuds, de faire des nœuds autour du cou, des mains et des pieds du petit Grégory. Techniquement, ça n'a aucune raison d'être. Aucune raison d'être. C'est une démarche qui prend du temps et le temps, on ne peut pas risquer d'être vu. Donc, on doit faire tout ça très très vite. Et si ça prend du temps, ça ralentit aussi l'horaire, ce qui rend la mise à l'eau du petit Grégory encore plus tardive. Donc, première clé, pourquoi la personne qui a tué le petit Grégory a fait des nœuds avec ses cordelettes ? Pour quel motif ? On entend partout des gens qui évacuent la question en disant « Ah, il voulait montrer que c'était un sacrifice et que ce n'était pas un accident. » C'est grotesque. C'est grotesque. Il y a une raison psychologique, il y a une raison très profonde qui fait que la personne qui a tué cet enfant a voulu faire, a voulu l'attacher les mains et les pieds. C'est ouvert à plein d'interprétations. j'ai ma propre idée qui n'est pas très originale mais ce n'est qu'une idée. Selon moi, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu que le petit dérive dans l'eau avec les bras ouverts et les jambes ouvertes soit un peu comme une espèce d'étoile au milieu de l'eau. Elle a voulu en faire un paquet compact ordonné avec l'anorac fermé, le bonnet rabaissé, les cordelettes fixées pour en faire une espèce de petit paquet, une petite boule d'où la confusion avec un sac poubelle de Mme Guyon parce que justement l'enfant n'était pas bras et jambes étendus, visage visible. Le bonnet était rabaissé et tout était attaché donc ça faisait comme une petite boule compacte. Ça, c'est mon explication. Deuxième clé, peut-être la plus importante de toutes pour moi, la plus importante de toutes, pourquoi le tueur a jeté le petit Grégory à l'eau dans un endroit très loin au monset de bruyère ou de l'éponge et sans doute d'après l'unanimité depuis un endroit, c'est-à-dire la maison des pompiers, très visible, très visible puisqu'on parle de 200 fenêtres et de 50 habitations qui étaient potentiellement capables de voir. c'est inimaginable en sachant que cet endroit là-bas pour qui a été sur place est un endroit qui est bourré d'endroits secrets, de forêts, de petits chemins, de plein d'endroits discrets. Pourquoi un tueur va s'exposer à Dossel à une heure de sortie d'usine pour jeter un cadavre ? Ça, c'est les deux questions qui valent la peine qu'on discute, qu'on élabore des théories. Pourquoi attacher cet enfant comme un paquet sachant que faire des cordelettes, ça prend du temps donc c'est quelqu'un qui prête attention à l'esthétique, c'est quelqu'un qui prête attention à la dérive du corps dans l'eau et pourquoi Dossel ? Pourquoi le centre-ville à cette heure-là ? Je vous rappelle qu'à 17h, 17h30, il faisait jour et tout le monde sortait du travail et à l'endroit de la maison des pompiers il y avait toutes sortes d'usines et d'imprimeries et de papeteries je ne sais pas quoi où les gens sortaient du travail à ce moment-là. Donc, on a affaire à quelqu'un pour qui le mettre à l'eau là-bas avait de l'importance et pas sous des branches au fond d'un chemin bourré d'endroits ultra sauvages ultra retirés ça ne manque pas et c'est tout l'inverse qui a été fait ça a été mis dans un endroit très public avec beaucoup de passages et la preuve il a été vu très tôt puisqu'il a été vu à 17h30 par Mme Guyot qui passait sur le pont et quand on voit l'anorak dans les scellets on voit que ce fameux triangle jaune dont on parle était très petit et pouvait très bien une fois le manteau gonflé par l'eau être masqué par le corps qui bloque sur les pierres mais comme le corps était attaché avec les cordelettes il est tout à fait logique de ne pas avoir vu les bras et les jambes et pour peu que le visage soit tourné vers le bas puisqu'il y a des preuves que le petit était sur le ventre bloqué dans les pierres ça montre bien qu'on voulait attacher l'enfant et le rendre visible et que des risques fous ont été pris et ça montre bien aussi que cet enfant a été mis à l'eau très tôt très très tôt parce qu'on a déjà parlé du témoignage de Mme Guyot je vais d'ailleurs vous passer un passage à la fin de cet audio qui est qui comment je veux dire qui efface tous les doutes qu'on pourrait avoir elle est extrêmement claire elle n'entend pas que ce qu'il ne veut pas entendre voilà donc je me répète avant de vous laisser pour moi les deux clés qui m'intéressent c'est le lieu d'Ocell et le fait de faire des nœuds après je sais et j'en ai déjà parlé aussi on me reparlera de Muriel Muriel je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas pourquoi elle a changé d'avis je ne sais pas les secrets qu'elle cache je ne sais pas pourquoi Marie-Ange était sur le qui-vive je ne sais pas et je pense personnellement que c'est pour d'autres secrets d'autres raisons que le crime du petit Grégory parce que comme je le disais à quelqu'un hier avec qui j'étais en contact privé parce que on ne peut pas penser à tout quand on fait un audio des fois quand on parle en privé avec des gens on se rappelle de certains trucs etc je dis ayant un peu vécu un peu voyagé ayant connu des gens de différentes conditions sociales etc je sais une chose c'est que les petits gens les pauvres les ouvriers les gens des conditions sociales de ce genre là ils ne touchent pas aux enfants ils ne touchent pas aux enfants ils peuvent mettre le feu à une maison ils peuvent voler des biens ils peuvent insulter ils peuvent se battre mais c'est pas c'est pas dans la mentalité des pauvres de tuer des enfants enfin des pauvres on se comprend c'est pas une question de pauvres c'est une question de gens en fait issus de ce genre de milieu c'est pas quelque chose qui est dans les mœurs l'enfant il y a encore le tabou de l'enfant c'est souvent des histoires entre hommes ou entre femmes dans lesquelles on se maudit on se jette des peaux de banane un peu comme des histoires de corbeaux en fait qu'il y a avant 18 mois avant on s'envoie des blagues on se menace on s'insulte le chef etc mais on tue pas un enfant c'est pour ça que moi j'adhère pas du tout à la thèse des règlements de compte familial l'enfant tuer c'est pas ça tient pas debout en fait ça tient pas debout d'ailleurs bon Jean-Marie qui est issu un peu de ce milieu là on voit quand il passe à l'acte il s'en prend à Bernard c'est une histoire entre hommes il va pas tuer Muriel il va pas tuer Marie-Ange il va pas tuer Sébastien il va tuer Bernard parce que dans ces mentalités là on règle ses comptes entre hommes et on tient les femmes et les enfants à l'écart c'est pour ça c'est pour ça que malheureusement malheureusement dans mon esprit tout ça c'est un c'est un drame intrafamilial pourquoi comment je ne sais pas mais la thèse de Bernard pour des questions de chrono des questions de mentalité je n'y adhère pas mais j'admets que le témoignage de Muriel et l'attitude de Marie-Ange peuvent prêter à confusion et ont pu brouiller les cartes mais si vous enlevez le coup de téléphone de Marie-Ange à l'épicerie et le témoignage de Muriel ben vous verrez qu'il reste ben il reste tout le reste quoi il reste tout le reste Jaco les histoires de Christine de portes cassées de repassages de radio de volets fermés etc etc voilà donc je me répète en conclusion pourquoi docel pourquoi un endroit visible pourquoi attacher l'enfant sachant que ça prend du temps et pourquoi j'ai rajouté allez troisième clé on va rajouter une troisième tant qu'on y est et pourquoi c'est quand même une vraie troisième c'est pas une troisième au rabais finalement quand j'y pense bien troisième clé et pourquoi avoir fait en sorte de relier cette affaire au corbeau en postant cette lettre et en appelant Michel pourquoi avoir voulu absolument qu'on pense que c'est le corbeau qui a fait ça parce que sans lettre à la poste et sans l'appel à Michel il n'y a pas de ramification avec le corbeau depuis 18 mois il était silencieux plus de téléphone plus de lettres plus rien plus de menaces plus de quoi que ce soit donc pourquoi aussi le tueur a voulu faire le lien avec le corbeau en postant cette lettre et en appelant Michel c'est les trois clés docel les nœuds liés avec le corbeau à très bientôt et aujourd'hui vous pensez que vous avez vraiment vu quelque chose ou est-ce que c'était commun finalement de voir des sacs poubelles comme ça sur ah non si je l'ai remarqué et fait le rapprochement tout de suite avec le soir je pense que ça c'était du spontané et je n'ai pas réfléchi à dire bon après je me suis dit quand j'ai dit à mon mari il y avait quelque chose de bleu dans l'eau je me suis dit là c'était quelqu'un mais bon sans savoir voilà voilà oui je me suis dit